bonjour à tous bonsoir plus particulièrement puisqu'il est sept heures et demie et qu'il est effectivement l'heure d'entamer d'ouvrir à notre session zoom en date du 10 mars 2022 cette réunion durera approximativement deux heures et donc nous avons l'honneur de recevoir avec nous entre autres le président de l'armée occidentale mais pas seulement nous avons également l'ensemble du gouvernement et des institutions de l'armée occidentale actuellement présente et qui suivent avec nous et qui suivront avec nous cette session donc bonsoir à tous nous sommes aujourd'hui et réunis et poursuivons le cycle des conférences en ligne donc nous avons entamé et qui est aujourd'hui à sa quatrième session et qui va aborder donc les questions d'actualité à travers le 150e anniversaire de la naissance du général en tranique aux aignans figure emblématique de la libération nationale arménienne alors quelques mots en préambule de cette session avant de donner la parole à la présidence pour rappeler que le général en tranique aux aignans fut effectivement cette grande figure de par son rôle dans la défense des populations et des décisions qu'il a prises et qui résonnent incroyablement aujourd'hui à la lumière de l'actualité l'analyse de ces décisions nous conduisent à nous rappeler l'histoire qui nous éclaire sur les causes des événements actuels aussi les actions et le positionnement du gouvernement et de la diplomatie de l'armée occidentale que j'ai l'honneur de représenter s'inspire de cette compréhension de l'histoire longue en réalité question de fond à travers l'analyse de la lutte de libération nationale menée par le général en tranique aux aignans concerne en réalité la question de la protection de notre population soumise depuis plus d'un siècle à des programmes génocidaires qui n'ont jamais cessé et concerne la question de la décolonisation des territoires arméniens alors sur bien des points nous verrons en quoi la défense des intérêts nationaux sont indissociables des questions de droits internationales et du paquet juridique qui a consacré la reconnaissance de l'état arménien de 1920 sur le territoire de l'armée occidentale dans ce contexte il est d'une importance capitale de traiter de la défense de l'intégrité territoriale de toute l'arménie et quand nous parlons de toute l'arménie il s'agit bien sûr non seulement de la république d'arménie orientale actuelle mais aussi de l'arménie occidentale dont l'anarchie de cheval le jafar et larsar font partie à cette fin l'accord de batoum du 4 juin 1918 et la contestation de cet accord par le général entrani gozagnan et par caractéristique neugdé doit être rappelé à la mémoire de la nation car l'histoire se répète compte tenu des gesticulations actuelles tendant à s'accorder sur les termes d'un nouveau traité c'est précisément la méconnaissance voire l'amnésie de l'histoire de la part d'une nation qui l'empêche de comprendre les décisions qui sont prises en sa faveur ou à l'encontre de ses intérêts c'est donc toujours sous le prisme de l'histoire que la lecture des événements doit se faire il sera également rappelé à la mémoire de la nation qu'il n'y aura et qu'il n'y a eu qu'un seul traité de droit international qui a consacré les droits des arméniens par la turquie qui est celui de sèvres il est d'ailleurs à s'interroger sur le pourquoi de certains qui s'acharnent encore à vouloir l'enterrer alors qu'il a été appliqué pour tous les états partie prenante à ce traité et qui aujourd'hui ont leur siège à l'ONU à l'exception de l'arménie occidentale l'inégalité de traitement infligé à l'arménie occidentale c'est à dire à l'arménie n'a que trop durée et représente une véritable plaie infectée générant les guerres actuelles du proche et du Moyen-Orient il est aussi à comprendre ce qui sous-tend la volonté de signer un nouvel accord lorsque sèvres traité de droit international est imprescriptible en définitive le monde ne sera pas rendu à la paix tant que le traité de sèvres n'aura pas trouvé son application pour l'arménie occidentale en second lieu j'aimerais vous parler de l'application du droit à l'autodétermination parce que la question de la libération nationale inhérente au combat du général entraîné gozanyan est une question et là le monde doit vraiment s'en emparer le monde arménien j'entends aussi qui est toujours à l'ordre du jour de la nation arménienne qui n'a pas terminé son processus de décolonisation puisque les trois quarts des territoires arméniens restent occupés par les forces armées turques et que la population autochtone arménienne fait toujours l'objet de l'oppression du jour colonial l'injustice faite à la nation arménienne sur le principe de sa souveraineté est un cas d'école sans précédent pour tous ceux qui s'intéressent à la défense des droits humains et aux droits des nations à disposer d'eux-mêmes et là j'aimerais faire un appel à tous les étudiants en droit et en histoire pour qu'ils se penchent sur le cas arménien chaque individu détient en cela une part de vérité qui doit être dit au devant d'une humanité en péril si la fameuse question arménienne qui n'est en réalité que l'application des droits des arméniens à disposer d'eux-mêmes sur leurs terres ancestrales n'est pas résolu l'application du droit à l'autodétermination incarné par le général Antranig Kozanyan est un formidable exemple aux jeunes générations épris de justice et de vérité ce droit à l'autodétermination de la nation arménienne a depuis franchi un nouveau cap décisif par le processus de reconstitution nationale de l'état arménien reconnu en 1920 après une longue période de rupture de représentativité conséquente au génocide la défense des intérêts nationaux ne pourra en effet faire l'impasse du renforcement de sa structure d'état par sa nation conscientisée et devenue citoyenne de leur état désormais les droits obtenus par la délégation nationale arménienne menée par boros nubal trouve aujourd'hui leur formalisation dans la structure d'état de l'arménie occidentale et en cela la république d'arménie occidentale a honoré la signature apposée sur le traité de sèvres par le plénipotentiaire de la délégation nationale arménienne ayant ratifié le dit traité le 24 juin 2016 le droit à l'autodétermination symbolisée par le général antrani gozagnan peut se manifester aujourd'hui de multiples manières en s'inscrivant dans sa continuité en premier lieu j'encourage notre population à exercer concrètement son droit à l'autodétermination en demandant l'application pleine et entière du traité de sèvres pour l'arménie occidentale j'encourage notre population et notamment celle qui se situe en exil en france à se rapprocher des élus de france pour faire ratifier le traité de sèvres qui a été signé à sèvres en france par la france et qui doit aller maintenant jusqu'au bout de sa signature et des mandats dont elle a eu la responsabilité en quatrième lieu j'encourage notre population à s'exprimer dans les enceintes internationales pour dénoncer l'occupation illégale des terres la destruction du patrimoine et l'oppression coloniale 5 j'encourage notre population à se lever contre toute tentative de mise à l'écart de l'armée occidentale dans toute procédure et en l'occurrence juridique et diplomatique entraînant le bafoument des droits du peuple arménien dans son intégralité comme vous le voyez le champ d'application du droit à l'autodétermination est vaste et il ne tient qu'à chacun d'entre nous de l'exercer dans le cadre de la défense de nos intérêts nationaux je vais donner maintenant la parole au chef de l'état qui outre les attributs de la fonction présidentielle classique et surtout le gardien de la mémoire mémoire historique qui se situe dans l'espace du temps long qu'il faut privilégier monsieur le président je vous remercie chers auditeurs je vous remercie c'est à nous d'ouvrir cette session maintenant en mémoire au combat du général entre et je vous remercie c'est moi qui vous remercie madame margossian je voulais débuter notre conférence par quelques mots directement d'entraînés en arménien mais ensuite bien entendu je vous donne quelques explications yes watch sultani watch taliati en vernerie head car non en gérana yes watch car on 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 cette phrase que on ne peut pas qu'on faire confiance à un état un état criminel l'état de la turquie puisque après avoir vécu le génocide l'occupation territoriale de l'armée occidentale et bien entendu l'appropriation de tous nos biens nous n'avons eu malgré le fait que des procédures ont eu lieu et que notre état était reconnu nous n'avons eu aucune justice de toute la souffrance des arméniens chers amis chers compatriotes permettez moi de vous saluer de vous remercier pour votre participation à cette conférence sur la base des états généraux de l'armée occidentale permettez moi également de remercier notre ministre des affaires étrangères lydia margot sion pour sa participation et pour cette présentation objective ainsi que son message d'espoir dans la défense des droits de l'armée occidentale au sein des arméniens et bien entendu devant les instances internationales je constate également la participation d'autres membres du gouvernement de notre premier ministre cet amérique en ministre des réparations et conséquences du génocide j'aimerais remercier nos présidentes et présidents d'associations qui consacrent le temps et l'énergie nécessaire pour maintenir cette flamme arménienne dans nos coeurs et nos familles depuis tant d'années ici présente avec nous madame véronique brunin mardeuillant à qui nous pourrions rendre un hommage particulier pour son dévouement et sa passion de l'arménie qu'elle a pu transmettre à sa fille au rome ainsi que plusieurs de nos députés du parlement d'armée occidentale qui ont bien voulu nous honorer de leur présence merci à vous tous effectivement comme il a été soulevé nous nous trouvons à la croisée de notre destinée et c'est pourquoi chaque choix que nous ferons que nous ferons aura des conséquences immédiates sur l'avenir de notre nation arménienne l'objet de notre conférence de ce jour consiste à rappeler les racines de notre constitution de l'état d'arménie sur le territoire de l'arménie occidentale par rapport aux aspects militaires particulièrement l'objet de notre conférence comme je vous l'expliquais consiste donc à rappeler nos racines nous pouvons dès à présent faire un malheureux constat c'est que la mémoire général entraîné kozanihan ne se perpétue pas comme il se doit au sein des communautés arméniennes à travers le monde ce qui a pour conséquence que nos jeunes générations ne sont pas formés et informés de ce que peut représenter le général entraîné kozanihan pour la libération de l'arménie occidentale et pour l'histoire et l'honneur de notre patrie entraîné kozanihan communément appelé entraîné mais le 25 février 1865 nous a quitté le 31 août 1927 il était un commandant militaire et homme d'état arménien le fait d'ahine le plus célèbre et une figure clé du mouvement de libération nationale arménien entraîné est devenu actif dans la lutte armée arménienne contre le gouvernement autonome et les irréguliers kurdes à la fin des années 1890 il a rejoint le parti de la fédération révolutionnaire arménienne et d'autres fait d'ahir il a cherché à défendre la paysannerie arménienne vivant dans leur patrie ancestrale une région connue sous le nom d'arménie turc ou occidentale faisant alors partie de l'empire ottoman ces activités révolutionnaires cesser en 1904 lorsqu'il quitta l'empire ottoman en 1907 Antranik a quitté le parti Tashnak-Soutoum parce qu'il n'était pas d'accord avec la coopération de ce parti avec le parti des jeunes turcs un parti qui des années plus tard a perpétré le génocide des arméniens en 1912 1913 avec aléguine neusté Antranik dirigea des volontaires arméniens au sein de l'armée bulgare contre les ottomans pendant la première guerre des Balkans dès le début de la première guerre mondiale après que la décision de mettre en oeuvre le génocide fut prise par le ministre de l'intérieur ottoman Talat Pacha et exécuté au départ par la directive 8682 le 25 février 1915 des dizaines de milliers d'arméniens de Russie rejoignèrent l'armée russe du Caucase au sein des unités de volontaires arméniens avec la promesse du gouvernement russe qu'ils obtiendraient leur autonomie jusqu'en 1917 la Russie contrôle une bonne partie des régions de l'empire ottoman où les arméniens sont nombreux Antranik commanda le premier bataillon de volontaires arméniens et les dirigea au sein de l'armée impériale russe contre l'armée ottomane c'est pourquoi je voudrais vous présenter en partage d'écran une carte que voici qui montre exactement la situation en fait de l'armée russe et des bataillons de volontaires arméniens commandés par le général Antranik Ozanion et ensuite et j'en reviendrai rapidement sur cette question sur la question donc de la libération de la Cilicie on voit ici alors ce qui est intéressant par rapport à cette carte c'est que c'est une carte de 1919 qui était présentée à la conférence de la paix c'est la carte officielle de l'Arménie à l'époque et bien entendu que cette carte n'a pas été diffusée de la même façon puisque en fait sur les cartes qui ont été diffusées le nom de l'Arménie que vous voyez ici en bas à droite a été effacée donc c'est une carte originale et on voit que les bataillons de volontaires arméniens sur cette carte ont libéré l'Arménie occidentale durant l'année 1917 pour aller jusque la ville de Yelzinka la ville de Yelzinka qui se trouve ici et c'est dans cette ville qui a été signé le premier armistice acte d'armistice de la première guerre mondiale le 18 décembre 1917 alors c'est très très important pour nous effectivement j'insiste le premier acte de la d'armistice de la première guerre mondiale a été signé contre l'armée turque en Arménie occidentale c'est important parce que ensuite après cet acte signé l'armée russe a reçu les ordres de se retirer de l'Arménie occidentale donc on revient sur notre situation rappelant sa promesse la Russie reconnaît dès lors le droit à l'autodétermination des Arméniens de l'Arménie turque entre parenthèses donc Arménie occidentale jusqu'à leur indépendance c'est le premier acte d'indépendance internationale de l'Arménie occidentale c'est un décret qui a eu lieu le 29 décembre 1917 que je vous transmettrai puisque vous êtes inscrit vous aurez le document mais laisse les irréguliers arméniens en infériorité numérique face aux turcs c'est vrai que Antranik a eu d'énormes problèmes pour garder les lignes face à l'armée turque en 1900 fin 1917 pour revenir deux minutes sur le décret russe de l'indépendance c'est vrai que très peu d'arméniens sont informés que la Russie a reconnu l'indépendance de l'Arménie occidentale et que c'est le premier état qui a reconnu l'indépendance de l'Arménie occidentale en 1917 avant la formation du SEM et avant même la déclaration de souveraineté sur les régions arméniennes du Caucase du conseil national de Tiflis qui a eu lieu non pas le 28 mai 1918 mais le 30 mai 1918 par un acte que je vous transmettrai également. Ce qui est une chose quand même de particulier à retenir c'est qu'après la reconnaissance de l'indépendance de l'Arménie occidentale par la Russie entre mars et avril 1918 Antranik Ozanian a été le gouverneur de l'administration de l'Arménie occidentale. Le drapeau de l'Arménie occidentale à l'époque était le drapeau russe. Sa capitale de facto a été la ville de Vannes. Les Arméniens d'Arménie occidentales sous le jour génocidairent obtenir leur état. Donc au même moment où nous avons une reconnaissance d'état, le génocide se poursuivait par l'état turc. Je reviendrai sur cette carte un petit peu plus tard. En mai 1918, les forces turques se tenaient près de Yerevan. La résistance de Sardarabad marque jusqu'à ce jour cette période du 24 mai au 26 mai 1918. Entre temps, le Conseil national arménien de Putiflis déclara sa souveraineté sur les régions arméniennes du Caucase. J'insiste sur cette expression-là parce qu'on parle souvent de déclaration d'indépendance, mais en fait une déclaration d'indépendance, pour qu'elle puisse être effective, il faudrait qu'elle soit reconnue par un autre état. Donc c'est important que vous le sachiez. Alors effectivement, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Le 4 juin 1918, ce même Conseil national arménien s'est déplacé à Batoum et a signé avec la Turquie le traité de Batoum. Alors c'est un problème pour nous, le traité de Batoum, puisque en fait ça correspond à une superficie de la République arménienne du Caucase de 10 000 kilomètres carrés. La moitié du lac Sévan, le Zangézouj, sans le Zangézouj et sans le Kharavar. C'est important parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le président Aliyev se base sur la carte du traité de Batoum pour exprimer ses revédications sur la République d'Arménie orientale d'aujourd'hui. Antranik n'a jamais accepté l'existence de cette République arménienne du Caucase parce qu'elle ne comprenait qu'une petite partie, en fait, de l'Arménie qui avait été reconnue auparavant indépendante par la Russie. Antranik, indépendamment de la République d'Arménie, a combattu aux Zangézouj contre les armées azerbaïdjanaises et turques et a aidé à maintenir le Zangézouj au sein de l'Arménie. Mais le 17 juillet 1918, le gouvernement Tachnac a condamné Antranik pour cette décision. L'Empire ottoman a été officiellement vaincu lors de la Première Guerre mondiale et l'armistice de Moutros, c'est-à-dire la deuxième armistrice avec les forces orientales, a été signée le 30 octobre 1918. Les forces ottomanes ont évacué le Kharabar en novembre et à la fin octobre de cette année-là, les forces d'Antranik étaient concentrées entre le Zangézouj et le Kharabar. C'est une partie importante et vous allez comprendre pourquoi. Avant de se diriger vers le Kharabar, Antranik s'est assuré que les Arméniens locaux le soutiendraient dans la lutte contre les azérés, effectivement déjà à l'époque. A la mi-novembre 1918, il reçoit des lettres d'officiels arméniens du Kharabar, l'appelant à reporter l'offensive de dix jours pour négocier avec les musulmans de la région. Sauf que le temps perdu s'est avéré crucial. Fin novembre, les forces d'Antranik se sont dirigées vers Shushi, la principale ville du Kharabar, et un important centre culturel arménien. Après d'intenses combats contre les Kurdes, ses forces ont percé la Chine et les villages environnants. Début décembre, Antranik se trouvait à environ 40 kilomètres de Shushi, lorsqu'il reçut un message du général britannique Thompson, qui se trouvait à Baku à l'époque, suggérant qu'il se retire du Kharabar. Puisque la guerre mondiale était terminée, toute autre activité militaire arménienne nuirait à la solution de la question arménienne, qui sera bientôt examinée par la conférence de la paix en Europe, c'est-à-dire à Paris. Antranik, en faisant confiance aux Britanniques, s'est retrouvée aux Anguezouls, puisque selon les dires, toutes les autres questions seraient résolues lors de la conférence de la paix. Antranik, et pour finir sa biographie, a quitté l'Arménie en 1919 et a passé ses dernières années de vie en Bulgarie et aux États-Unis. Il s'installa à Fresno, Californie, en 1922 et nous quitta cinq ans plus tard en 1927 à 62 ans. Antranik est très admiré en tant qu'héros national par les Arméniens. De nombreux statues de lui ont été érigées dans plusieurs pays, des rues et des places portant le nom d'Antranik, et des chansons, des poèmes et des romans ont été écrits sur lui, faisant de lui une figure légendaire de la culture arménienne. Donc, que s'est-il passé ensuite vis-à-vis de l'Arménie occidentale ? Eh bien, en fait, le problème de l'Arménie occidentale se retrouvait en actualité à partir des années 1988, en fait, après le tremblement de terre, ou durant l'année du tremblement de terre. Pourquoi ? À partir du 28 février 1988, suite au pogrom sur la population arménienne à Sumgai et à Bakou, perpétré par les autorités azerbaïdjanaises, la résistance arménienne s'organisa en Alsakh, la guerre éclata. Ce qu'il faut retenir, c'est que dès 1991, des volontaires, descendants des rescapés du génocide, fils de l'Arménie occidentale, s'engagèrent dans la protection des populations d'Alsa. Et de mon côté, je me suis immédiatement mis à disposition dans la préparation de la libération de Chouchy auprès du général Dertaterossian en avril 1992. Aussi, nous avons également, en Alsakh, formé l'Armée de Libération avec notre commandant Léonide Ascaldian. En août 1992, après des mois de combats dans les montagnes, et le décès de notre commandant d'Alsa, Vladimir Balayan, puis de notre commandant Léonide Ascaldian, les forces de l'Armée de Libération constituèrent les Mahabharthnej, c'est-à-dire les bataillons des aigles, pour libérer l'Arsakh à partir de la région de Mardakh. C'était véritablement un moment important, puisque l'Arsakh avait beaucoup moins de superficie en août 1992 que la superficie de l'Arsakh aujourd'hui. Je tiens à ajouter que les forces de l'Armée de Libération libéraient également la région de Kharbatchaj le 1er avril 1993. Du mois d'octobre 1993 au mois de janvier 1995, les forces armées d'Arménie Occidentale et d'Arsakh, sous le commandement du colonel Vachaga Ishranian et de moi-même, formèrent les forces spéciales du régiment de Chouchy. Quelques années plus tard, se forma un conseil national d'Arménie Occidentale qui déclara le droit à l'autodétermination jusqu'à l'indépendance de l'Arménie Occidentale depuis Chouchy libéré le 17 décembre 2004. C'est très important, puisqu'en fait, il faut savoir que Chouchy, en ayant été libéré par les forces arméniennes, d'une Chouchy libérée, de reformer un conseil national de l'Arménie Occidentale et de le déclarer sur la base d'un territoire libéré qui, de toute façon, faisait partie de l'Arménie, de la République d'Arménie de 1920, c'est historiquement quelque chose de très, très important. En particulier, il est noté dans la déclaration du Conseil national, le point suivant. Le point 5 qui dit que dans l'objectif de garantir la sécurité des biens et des personnes et l'inviolabilité de ses frontières, l'Arménie Occidentale haïrénique crée sa propre structure de défense, organe d'État et de sécurité publique sous la direction et la juridiction du Conseil national. L'Arménie Occidentale haïrénique détermine indépendamment la réglementation du service national pour ses citoyens. Les forces de défense d'Arménie Occidentale peuvent être déployées uniquement par une décision de son Conseil national sous le haut commandement du président du Conseil national. Cette déclaration a eu lieu avant, bien entendu, la mise en place d'une constitution nationale de l'Arménie Occidentale. Donc, il faut comprendre que dès lors, en fait, nous nous positionnons devant les instances internationales comme continuateurs de l'Arménie de 1920 qui a été formée à partir de l'Arménie Occidentale telle que je voulais développer tout à l'heure, puisque, comme je vous ai dit, le premier État qui nous a reconnus était donc la Russie. Il faut savoir aussi que nous avons immédiatement, en 2011, donc une fois que nous avons constitué notre premier gouvernement de l'Arménie Occidentale, immédiatement nous avons déclaré notre neutralité armée et positive. Alors, il faut revenir à un moment donné sur cette question de déclaration de neutralité, puisque, en fait, nous nous trouvons dans une situation où nous ne voulons pas créer un danger quelconque, ni par rapport à l'Arménie, à la République d'Arménie de 1990, ni même par rapport aux autres États de la région, je peux parler de la Syrie, de l'Irak, voire même de la Géorgie. Donc, c'est un moment important de déclarer sa neutralité. Et comme vous le constatez, par rapport à l'actualité aujourd'hui, il y a une forte demande, en fait, pour l'Ukraine, qu'elle-même également déclare sa neutralité par rapport à la Russie pour éviter que l'Ukraine devienne une menace éventuelle, puisque c'est comme ça que la Russie l'analyse vis-à-vis de la Russie d'aujourd'hui. Alors, pour revenir un moment sur la question de l'Ukraine, et sur la question du conflit armé qui se produit actuellement, je voudrais quand même vous donner une petite explication d'ordre juridique, mais c'est véritablement une information qu'il faut que vous teniez compte. En fait, la Russie, lorsqu'elle a quitté l'Union soviétique, en tout cas lorsqu'elle s'est déclarée indépendante de l'Union soviétique, elle s'est déclarée successeur de la Russie soviétique. Il faut savoir qu'en fait, elle a voulu, elle a choisi ce statut de succession. Mais elle a compris rapidement que ce statut ne lui convenait pas, et six mois après, la Russie s'est déclarée comme continuatrice de toutes les Russies. Et quand la Russie parle de toutes les Russies, et bien effectivement, elle intègre également l'Ukraine. En fait, elle intègre toutes les républiques socialistes soviétiques qui, d'une certaine façon en tout cas, qui n'ont pas eu de frontières officielles, qui n'ont eu que des limites administratives. Par exemple, il n'existe pas de frontières internationalement reconnues entre la Russie, la Géorgie, la Russie, l'Azerbaïdjan, la Russie et l'Ukraine. Alors vous allez me dire, mais l'Ukraine, ou tous les autres États, sont membres des Nations unies, et théoriquement, devraient être membres en ayant une frontière reconnue. En fait, ce n'est pas du tout le cas. En fait, on peut devenir membres des Nations unies sans avoir défini réellement et juridiquement ces frontières de droit avec les États voisins. Donc, il faut bien comprendre que même au sein des Nations unies, il existe des États qui ont des problématiques ou même des conflits de frontières avec d'autres États. Les frontières ne sont pas finalisées définitivement. Par contre, il y a un État dans la région qui a une frontière finalisée, imprescriptible, attestée. C'est la frontière de l'Arménie occidentale avec la Turquie. Par le biais d'un acte officiel qui est une sentence arbitrale du 28e président des États-Unis, le président Woodrow Wilson. C'est le seul État dans la région qui a acté sa frontière avec un autre État. C'est l'Arménie occidentale de 1920. Et là, je ne parle pas de la République d'Arménie de 1990. Mais on pourra revenir, bien entendu, sur toutes ces questions. Il faut savoir que sur la base de notre constitution d'État, nous avons décidé de rencontrer les autorités syriennes dans les années 2011-2012 pour pouvoir défendre les populations arméniennes de Syrie. A ce titre, nous avons participé à la mise en place d'une académie militaire dans la région de Djezire, à Gramsci. Et nous avons participé à la défense, à la protection et à la libération de la ville de Kessah en 2014. Ce sont des points importants parce qu'en fait, on ne sait pas toujours sur quel terrain travaille l'Arménie occidentale, évidemment. Mais ce sont des points que nous avons communiqués. Nous avons communiqué ce travail, ces missions aussi au gouvernement français. J'ai eu pour cela l'occasion de rencontrer le Conseil de la présidence en France à l'époque pour bien expliquer comment nous, l'Arménie occidentale, nous participons à la défense des populations arméniennes attaquées par le djihadisme international. Alors effectivement, ça a été un point important dans le déroulement de nos missions entre les années 2011 et 2014. Nous avons également participé à des missions à Dersoge, puisque nous avions pour objectif de créer une branche de formation militaire à proximité de la ville de Dersoge, qui était elle-même sous l'emprise des djihadistes. Et nous avons travaillé avec les populations locales, c'est-à-dire arabes, arméniennes et asiro-chaldéennes, pour pouvoir renforcer ces populations et assurer leur sécurité. Mais pour pouvoir réaliser toutes ces missions, il a fallu, à un moment donné, que l'on mette en place une doctrine militaire. Alors c'est un point important dans notre déroulé historique, puisque c'est la doctrine militaire qui nous permet d'étudier notre stratégie par rapport donc, d'un entendu, à notre situation, à nos difficultés, à nos moyens que nous disposons, que nous ne disposons pas, ou que nous voulons disposer, pour justement assurer la sécurité des biens et des personnes, que ça soit en Alsar, en République d'Arménie, ou que ça soit donc en Arménie occidentale et dans la région. Alors pourquoi cette ambition ? Pourquoi cette ambition ? Parce que toute stratégie doit être formalisée. Nous devons donc l'étudier et pouvoir ensuite réfléchir sur comment nous allons pouvoir la mettre en œuvre. Donc c'est pour cette raison que nous avons travaillé sur cette doctrine militaire en 2017, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec la guerre de 2020, en tenant compte donc des nouvelles technologies qui ont été utilisées contre les populations civiles arméniennes en Alsar, il va falloir qu'on retravaille sur cette doctrine militaire. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez qu'il y a une quinzaine de jours de cela, la Russie et l'Azerbaïdjan ont signé un traité d'entente et de soutien militaire mutuel. Et donc, effectivement, à partir du moment où deux États qui sont à proximité de nos populations signent ce type de traité d'entente et de soutien mutuel, nous devons en tenir compte dans notre doctrine pour pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants de ce type de traité par rapport à notre population civile qui actuellement et à ce jour, au moment où je vous parle, subit des offensives d'ordre militaire et subit des pressions, puisque vous savez que le gazoduc qui reliait l'Arménie à l'Azer a été explosé par justement les forces armées azéries. Donc, du coup, nos populations en Assar, depuis trois jours maintenant, ne peuvent pas se chauffer et ont des problèmes par rapport à cette restriction de gaz. Donc, voilà tout l'aspect que je voulais vous présenter par rapport à notre situation. Je voulais aussi ajouter une chose par rapport à la guerre qui se produit actuellement en Ukraine. Il faut bien comprendre que notre neutralité ne nous empêche pas, évidemment, de condamner tout acte en direction des populations civiles. Donc, il faut bien comprendre cela et véritablement, nous condamnons les actes militaires en direction des populations civiles. Mais il faut bien aussi saisir la chose, c'est que depuis près de huit ans, dans le Donbass et le Lugansk, il y a aussi des populations civiles qui ont subi les attaques des forces ukrainiennes. Il faut aussi ajouter à cela que moi-même, ayant participé à la première guerre et ayant été sur place à la seconde, je sais très bien que des forces ukrainiennes ont aidé les forces azerbaïdjanaises contre les Arméniens. Donc, bien entendu, nous faisons la différence entre le régime ukrainien et les populations civiles ukrainiennes. Cette différence, nous n'avons aucun souci pour faire ce type de différence, mais nous essayons en tout cas de pouvoir avoir une réponse équilibrée à la situation actuelle qui peut évidemment engendrer, et ce n'est pas faute de le dire, une guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale. Je voudrais un moment aussi revenir sur la situation de la Première Guerre en Al-Assad et par rapport à ce qui s'est passé en 2020. Il faut bien comprendre que quand on a commencé à préparer l'armée de la République d'Arménie et d'Al-Assad, cette préparation s'est faite sans aucune influence extérieure. En fait, nous avions déjà des anciens de l'Afghanistan qui avaient déjà eu une formation russe, mais nous, nous avons apporté en fait nos propres formations qui sont en fait très arméniennes par rapport à notre façon de réfléchir et d'approcher donc la formation de nos jeunes à des fins de formation militaire. Pourquoi très arméniennes ? Parce que nous avons, nous les Arméens d'armée occidentale, utilisé des pratiques, des pratiques que nous utilisions déjà depuis plusieurs années, et nous avons transmis et préparé nos jeunes sur la base de ces pratiques qui n'ont rien de pratiques occidentales ou extrême orientales, qui étaient basées donc véritablement sur des pratiques, on va dire, physiques et tactiques issues de notre culture et de notre histoire. Alors évidemment, c'est peut-être pas facile de comprendre au départ, mais on peut très bien entrer dans les détails si c'est nécessaire. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il existe trois types d'influences au sein de l'appareil militaire, que ce soit en Arménie ou en Assar. Une influence plutôt russe, très forte, après les années 1994 particulièrement. Une influence aussi occidentale par rapport à des formations que nos jeunes ont pu avoir en Europe. Et une influence arménienne qui perdure encore et qui, pour nous, qui devrait être principale dans la formation de nos jeunes militaires. Donc, ce sont des points qu'on pourra développer si véritablement vous êtes intéressés, parce que, en fait, ce sont des points clés qui font que si aujourd'hui nous sommes dans une situation où nous avons subi d'énormes pertes, c'est parce que des influences extérieures ont fait que nous avons perdu, enfin, nos jeunes générations ont perdu les acquis qu'ils avaient obtenus dans les années 92 à 95. Voilà particulièrement ces choses-là. Donc, si de ce côté-là, vous avez éventuellement des questions à poser, je n'hésiterai pas à vous répondre. Voilà. Dans mon développement, je voulais simplement revenir sur un dernier point. Vous savez qu'à la dernière session, nous avons présenté, en fait, l'anniversaire de la Légion arménienne. Donc, il faut bien comprendre que la question du volontaire arménien dans la défense de la patrie, c'est une question fondamentale qui existe depuis peut-être des milliers d'années, qui a été remise, on va dire, en situation par la formation de la Légion arménienne le 1er février 1919. De toute façon, on a retrouvé aussi cet état d'esprit dans la Légion d'Orient, puisqu'elle a été formée en partie majoritairement d'Arméniens et de Syriens. Donc, si vous voulez, c'est cette continuité d'esprit de protection de nos populations qui a perduré jusqu'à la première guerre d'Al-Sar. Donc, véritablement, c'est ce qui a donné une dynamique à nos militaires et qui a permis à nos militaires d'affronter l'armée azerbaïdjanaise dans toutes les conditions les plus pénibles et les plus difficiles qui soient dans notre région de montagne. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut analyser ? On peut analyser que des méthodes de formation, d'autres méthodes de formation sont intervenues sur nos jeunes à partir des années 94-95 jusqu'à les années 2018-2019. Et ces nouvelles méthodes de formation n'ont pas été véritablement et suffisamment bénéfiques à nos jeunes générations pour qu'elles puissent maintenir, ou en tout cas maintenir le niveau qu'elles avaient obtenu durant la première guerre en Al-Sar. C'est une analyse, ce n'est pas une critique. Par contre, il reste à nous maintenant, à partir de cette analyse, de redéployer nos forces et nos efforts pour pouvoir assurer la sécurité de nos populations. Voilà, je voulais m'arrêter là pour mon intervention et ouvrir le débat, si c'est possible. Madame Margossian, je vous transmets donc la parole. Je vous remercie, M. le Président, pour l'éclairage que vous venez de nous donner au regard et à la lumière du combat qui a été mené par le général Antrani-Gozanian. Alors, nous avons ici beaucoup de choses à dire. Alors, j'ai déjà une première question de la part de Madame la Première Ministre qui souhaite vous poser la question suivante. Alors, vous avez été en première ligne, comme vous venez de l'expliquer, lors de la première guerre de l'Al-Sar dans la défense des populations, et également présent en Syrie. Vous êtes un expert dans la préparation militaire des soldats et étiez présent pendant la guerre des 44 jours également. Alors, sur la base de votre expérience riche, ainsi qu'expliquée, comment évaluez-vous, et là, on en revient à l'actualité internationale, comment évaluez-vous la situation politique mondiale ? Alors, il est vrai que, au regard de cette question, eh bien, c'est tout ce sur quoi vous venez d'exposer vos propos, à savoir les questions des frontières internationales, les questions de reconnaissance d'État et au regard de l'ONU. Alors, est-ce que vous pourriez nous apporter effectivement votre éclairage ? Alors, il y a un point quand même qu'on doit tenir compte. Il existe, alors bien entendu, des opérations militaires sont toujours appuyées par un acte juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un protocole de sécurité en Russie, que ce protocole de sécurité, par rapport à une doctrine militaire, justement, de la Fédération Russie, que ce protocole de sécurité a fait l'objet, donc, d'un non-respect considéré par la Russie. Et c'est ce qui enclenche, en fait, l'intervention russe. La question n'est pas humaine par rapport à M. le Président Poutine ou X ou Y. La question, elle est qu'il existe des protocoles qui font que ces protocoles n'ont pas été respectés par l'Ukraine et que ça a enclenché une décision de la part du Président Poutine d'organiser une opération militaire qui, de toute façon, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sur les exactions qu'il y a eu dans le Donbass, particulièrement, qui était déjà, de toute façon, l'appareil militaire était déjà en préparation. Après, l'objectif, ce n'est pas d'excuser, d'entendre ce qui se passe, c'est de l'expliquer pour savoir exactement qu'est-ce qui fait que, aujourd'hui, la Russie est intervenue de cette façon en Ukraine. Il faut savoir qu'il n'existe pas de frontières officiellement reconnues entre la Russie et l'Ukraine. C'est sur cette base que la Russie a reconnu le Donbass et l'autre région comme des républiques indépendantes. C'est le même scénario qu'on a vécu en 2008 par rapport à l'intervention militaire en Géorgie et la formation de l'Ossétie du Sud et de l'Arkazie. Donc, bien entendu, la chose est claire, c'est que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN et donc ne peut pas bénéficier de l'article 5 de l'acte de l'OTAN en termes de protection directe. Il faut savoir que souvent, on croit qu'il existe des bases militaires de l'OTAN en armée occidentale. Alors, je nie complètement la chose. Il n'existe pas de bases militaires de l'OTAN en armée occidentale. Il existe des bases turques. Évidemment que la Turquie est membre de l'OTAN, qu'elle bénéficie du soutien de l'OTAN, mais des bases militaires de l'OTAN en armée occidentale, il n'en existe pas. Il existe en Pologne, par exemple, mais pas chez nous. Donc, l'occupation de l'armée occidentale par la Turquie, ce n'est pas l'occupation de l'armée occidentale par l'OTAN. Et donc, la déclaration de neutralité de l'armée occidentale, c'est aujourd'hui une question d'actualité, puisque j'ai bien l'impression que l'Ukraine va aller aussi également dans ce sens. Voilà au niveau de la situation générale. Concernant l'Alsar, particulièrement, puisque c'est quand même une question sensible, il faut bien comprendre que l'Alsar ne fait pas partie de l'Azerbaïdjan. Et là, je le dis officiellement, l'Alsar n'a jamais fait partie de l'Azerbaïdjan. Les associations arméniennes ou d'autres associations qui prétendent que le Nakhichevan, par exemple, serait partie de l'Azerbaïdjan ou qu'il y aurait une ceinture de sécurité autour du Haut-Karabakh à l'époque, avant 2020, tout ça, c'est faux. L'Alsar fait partie de l'Arménie de 1920. Il faut rappeler quand même à toutes ces personnes que l'Azerbaïdjan se considère comme successeur de l'Azerbaïdjan de 1918, mais pas comme successeur de l'Azerbaïdjan soviétique. Alors ça, c'est important, parce que figurez-vous que l'Azerbaïdjan fait partie des États qui sont inscrits au sein du traité de Sèvres et qui, par ce biais, reconnaissent une Arménie de 1920. Et donc, dans l'article 92 du traité de Sèvres, il est bien noté que nous devons, nous, définir la frontière orientale avec l'Azerbaïdjan, sachant que l'Azerbaïdjan fait partie de notre territoire. C'est pour cette raison que l'Arménie occidentale ne peut pas, dans sa législation, se baser sur la législation soviétique pour déterminer ses droits. La législation soviétique ne fonctionne pas, d'ailleurs, l'Union soviétique n'existe pas, et la législation soviétique ne fonctionne pas en direction de l'Arménie occidentale. Les communautés arméniennes qui défendent, par exemple, la question de l'indépendance de l'Azerbaïdjan, c'est une question assez floue, puisqu'on peut se poser la question, la question de l'indépendance se ferait par rapport à quel État ? Est-ce que ça serait l'Union soviétique n'existant plus ? Ça serait donc l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire qu'on reconnaît au préalable que ça fait partie de l'Azerbaïdjan et on veut que ça devienne indépendant de l'Azerbaïdjan. Effectivement, ça ne rentre pas du tout dans notre scénario juridique et nous ne pouvons pas accepter l'Alsar, son indépendance, puisque pour nous, et je le répète, l'Alsar est un territoire qui fait partie de l'Arménie occidentale, de 1920, j'insiste, Arménie occidentale de 1920. D'ailleurs, entre parenthèses, la République d'Arménie d'aujourd'hui également. C'est pour cette raison que nous ne reconnaissons pas le fleuve Araks comme une frontière entre la République d'Arménie d'aujourd'hui et l'État occupant qu'est la Turquie. Il faut que ça soit clair pour tout le monde, qu'il n'y a pas de frontières internationalement reconnues entre l'Arménie et la République d'Arménie d'aujourd'hui et l'État occupant turc. Des choses comme ça. Bien entendu que le système des communications qui fait partie des projets actuels de la République d'Arménie avec l'État occupant turc impliquerait quand même, ça serait sans préalable. C'est ce qui est annoncé, mais impliquerait quand même qu'il y aurait quand même des postes douaniers sur les limites actuelles. Donc, les postes douaniers, c'est quoi en fait ? C'est un préalable. Ce n'est pas une frontière, pour eux, entre guillemets, une frontière ouverte. C'est avec des postes douaniers, que ce soit par rapport à l'État occupant turc, que ce soit par rapport à l'État occupant azéri ou nachi tchevan. Il faut bien comprendre que mon discours est particulièrement juridique basé sur des lois, sur nos textes de lois, des lois internationales, internationalement reconnues, qui ont, comme vous l'avez souligné, qui ont permis d'obtenir des mandats. On parlait d'un mandat sur la Cilicie, qui a été complètement bafoué par la France. Ensuite, du mandat sur l'Irak, par la Grande-Bretagne. La constitution de tout le Moyen-Orient est basée sur, jusqu'à l'Égypte, et basée sur le traité de Sèvres. Donc, évidemment que nous, de notre côté, nous souhaitons sa ratification de la part de la France, parce qu'en fait, nous savons très bien que le traité a lui-même été ratifié par d'autres États. Et c'est pour ça que nous l'avons, de notre côté également, ratifié. Alors, ensuite, si on revient une minute seulement sur la question de l'Atsakh, il faut bien comprendre que la seule solution pour l'Atsakh, c'est de rester dans les frontières de l'Arménie. C'est son avenir qui est en cause, son avenir direct, l'avenir des populations. Vous savez que les populations vivent difficilement, de plus en plus difficilement sur place. Vous savez peut-être pas, mais il faut savoir que les convois militaires à Zéry traversent le territoire de l'Atsakh sans aucun problème. C'est-à-dire que les convois militaires ne sont pas arrêtés à ce qui reste du territoire de l'Atsakh aujourd'hui. Ils le traversent, ils font ce qu'ils veulent. En fait, que ce soit de Chouchi à Garmil-Chouga, que ce soit de Mardaghe à Garmil-Chouga, les Azeris font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, c'est à cause du fait qu'ils ont détruit le gazoduc qui relie l'Arménie à l'Atsakh, que les forces russes d'intervention de paix ont empêché les convois militaires à Zéry de traverser les territoires, mais combien de temps ça va durer, on ne le sait pas encore. Eh bien, merci, merci. La question de la cohérence juridique est évidemment la question prégnante à l'ordre du jour des droits des Arméniens. Alors, il y a une question qui se pose et qui est ainsi posée. Que se passe-t-il si la Turquie et l'Arménie de 1991 rétablissent leurs relations ? Alors, juste quelques éléments avant de vous donner la parole, M. le Président, mais tout d'abord, c'est une violation flagrante du droit international. C'est le reniement de tout le travail effectué par la diplomatie arménienne et de la délégation nationale menée par rapport au snoupage quant à l'obtention de l'ensemble des droits obtenus par la nation arménienne sur la base de ses souffrances et sur la base de son historicité. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi ici, donc outre la violation du droit international, c'est le reniement pur et simple de l'Arménie occidentale et de sa population. Et en quoi, aujourd'hui, la République d'Arménie, que nous nombrons orientale et que nous proposons qu'elle se nomme ainsi, en quoi, donc, il y a-t-il une légitimité à ce qu'elle puisse établir des relations lorsque ces frontières internationales, comme nous l'avons évoqué, n'ont pas été établies de manière claire en droit international ? Alors, je vous donne pour la suite la parole, M. le Président. Dans la question, ce qui est important, tel qu'elle a été posée, c'est de préciser l'Arménie de 1991. Ça, c'est très, très important. Ça prouve qu'on a donc des personnes qui comprennent bien qu'il existe une Arménie de 1920 et une Arménie de 1991, que les droits de ces deux Arménies… Alors, les droits sont d'actualité. L'Arménie de 1991 a effectivement son siège à l'ONU, pour certaines raisons. Il faut savoir qu'un territoire qui est occupé, pour un État, en totalité comme le nôtre, les critères d'obtention d'un siège à l'ONU sont différents que lorsqu'un territoire comme l'Arménie de 1991 était un territoire qui, dans ses limites administratives, n'était occupé par personne. Alors, ça, c'est une première réponse pour bien montrer la situation 1920-1991. Ensuite, les relations avec la Turquie. Il faut savoir que, en fait, les relations, elles existent depuis longtemps. Je vais vous donner un exemple. Nous, l'Arménie occidentale a, depuis 2008, demandé à l'UNESCO d'inscrire la cité médiévale d'Annie sur la liste du patrimoine mondial. Et donc, il y a eu un travail ensuite qui a été fait au niveau des Nations unies, avec l'UNESCO, en tout cas, dénonçant les abus qui ont lieu sur la cité médiévale d'Annie. Et ensuite, nous avons ratifié le traité de Sèvres, le 24 juin. Et au mois de juillet 2016, la Turquie a elle-même demandé d'inscrire Annie sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, personne ne s'est posé la question, mais pourquoi la Turquie, du jour au lendemain, demande l'inscription d'Annie sur la liste du patrimoine ? Je vous donne l'explication, mais les Arméniens auraient quand même pu se poser. Mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, il se passe que l'UNESCO, en tout cas, l'UNESCO fonctionne avec l'ICOMOS. C'est l'ICOMOS qui prépare le dossier juridique et ensuite, c'est l'UNESCO qui fait sa déclaration. Et en fait, l'UNESCO a accepté d'inscrire la cité médiévale d'Annie sur la liste du patrimoine mondial et l'Arménie a donné son aval. La République d'Arménie, dans le vote de l'UNESCO, a donné son aval pour que ça puisse se faire. Simplement pour vous dire qu'il n'existe peut-être pas des relations diplomatiques directes, mais il existe des relations diplomatiques indirectes par le biais, bien entendu, de l'ONU. Et c'est normal, puisqu'on travaille tous à l'ONU, on travaille tous les uns en face des autres, que ce soit l'Arménie occidentale ou la République d'Arménie, la Turquie, l'Azerbaïdjan, etc. Mais il y a une chose, c'est, alors, est-ce qu'Annie devait être inscrite à l'UNESCO ? Alors, on est dans une situation un peu particulière. Là, on parle d'un patrimoine. On parle, bon, il devrait être inscrit à l'UNESCO, par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial, sur la demande de la Turquie. On est dans une situation particulière parce qu'effectivement, nous, ce qu'on veut, c'est sauver Annie. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que ça se fasse au détriment de nos droits. On se retrouve dans la même situation avec la résolution politique sur la question arménienne du 18 juin 1987, où le Parlement européen reconnaît le génocide des Arméniens et tout de suite après, en article 2, précise comme quoi les Arméniens n'ont aucune légitimité de présenter leur revendication vis-à-vis de la Turquie actuelle. Alors, là aussi, on se retrouve dans une situation où, d'un côté, on a une reconnaissance de génocide par le Parlement européen, et de l'autre côté, on doit renier les droits sur notre territoire et sur notre État. Donc, en l'occurrence, pour cette reconnaissance, évidemment que je la condamne, puisque ce qui compte pour nous, c'est nos droits pour l'avenir de nos enfants, pour la reconstitution de notre nation et de notre patrie, et non pas une simple reconnaissance politique, en plus, pas juridique, évidemment, sur la question du génocide des Arméniens. Je n'emploie pas, vous le savez très bien, le mot génocide arménien, puisque le génocide, lui, c'est un crime contre l'humanité, et il est turc, il n'est pas arménien. Bref, donc, c'est très difficile pour nous de nous positionner, parce qu'à chaque fois, on est devant un chantage politique. Soit on vous reconnaît, mais pour qu'on puisse vous reconnaître, par exemple, politiquement parlant et pas juridiquement parlant, vous devez donc nier vos droits territoriaux. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est ce qui se passe actuellement dans la relation entre la République d'Arménie et donc les autorités turques. C'est-à-dire qu'on nous fait croire que, de toute façon, c'est sans préalable, mais en vérité, c'est clair, on accentue le reniement de nos droits par rapport à la Turquie. C'est pour cette raison que la République d'Arménie, aujourd'hui, ne demande pas à la Turquie de reconnaître le génocide des Arméniens, mais à une politique de reconnaissance internationale. Et à cela, je veux ajouter, et je peux vous le dire en toute honnêteté, qu'il n'y a aucun document officiel, même de la part des communautés arméniennes du monde entier, de demander à la Turquie de reconnaître le génocide des Arméniens. Ce document, il a été fait par nous en 2011 seulement, où nous avons sollicité le président Abdoulagul de reconnaître le génocide des Arméniens. Mais jusqu'alors, ça n'avait jamais été fait officiellement par les communautés arméniennes. Quand je dis officiellement, c'est-à-dire que demain, vous allez devant un juge, et si le juge vous demande « Pouvez-vous nous montrer quand est-ce que vous avez fait une demande à la Turquie pour reconnaître le génocide ? » Eh bien, aucune personne ne peut présenter un document officiel d'avoir fait cette demande. Voilà, j'espère. Alors, évidemment que c'est quelque chose de très, très, très difficile à répondre à cette question. Je vous remercie, mais c'est au détriment toujours de quelque chose. Et donc, nous craignons, nous, et c'est pour ça que nous disons non, nous craignons que ce soit au détriment des droits de l'armée occidentale. Voilà, merci. L'Arménie occidentale s'est exprimée à plusieurs reprises pour dénoncer l'inscription du patrimoine arménien d'Annie à la demande de la Turquie. Elle s'est exprimée dans l'enceinte d'ONU à plusieurs reprises et par différents biais. Donc, en tout cas, le travail de l'armée occidentale est fait. Et lorsqu'il s'agit de défendre les droits correspondants aux intérêts nationaux, eh bien, nous voyons que l'armée occidentale avait raison et avait raison et continue d'avoir raison. La question prégnante, en réalité, au-delà de ce qui se passe et du rapprochement entre la Turquie et la République d'Arménie de 91, au-delà de ça, c'est que même si nous devions avoir une reconnaissance internationale du génocide des Arméniens, il ne faut pas et en aucun cas oublier que la question prégnante, c'est le droit à la terre, cette terre sans laquelle la nation arménienne ne pourra pas continuer à vivre. Nous serons déconnectés à plus ou moins long terme, et c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, où les générations successives commencent à se déconnecter de leurs savoirs et de leurs traditions. Donc, ce droit à la terre, il est là et nous le défendons. Nous défendons cette appropriation qui est faite de manière indue par ces États d'ailleurs nouvellement créés et artificiellement créés. Nous défendons ce droit à la terre et nous tiendrons bon, et la voix de l'Arménie occidentale se fera entendre et continuera de se faire entendre dans le cadre des différentes enceintes de l'Organisation des Nations unies, entre autres, mais pas seulement. Alors, à ce sujet, je voudrais revenir sur un point qui est la dernière résolution du Parlement européen sur la question du patrimoine arménien en ARSA. Alors, effectivement, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de lire cette résolution parce qu'en fait, elle a été diffusée aujourd'hui. Mais il faut savoir que là aussi, il y a plein de… On revient à la question qui a été posée concernant les relations entre la Turquie et l'Arménie. Il y a plein de nuances dans cette résolution. Déjà, la nuance de départ, c'est de faire croire que l'Alsar fait partie de l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire, systématiquement, on nous annonce que l'Alsar ferait partie de l'Azerbaïdjan. Et donc, c'est un premier problème parce qu'en fait, l'Alsar n'a jamais, je répète, fait partie de l'Azerbaïdjan. Il n'y a aucun document qui justifie cette façon de présenter les choses. Aucun. Vous n'en trouverez pas. Ensuite, il y a un autre problème, c'est qu'on présente la population arménienne d'Alsar comme une minorité. Évidemment, ça serait donc une minorité religieuse, en l'occurrence. Et là, c'est l'Azerbaïdjan qui se régale parce qu'effectivement, elle rêve de présenter les Arméniens d'Alsar comme une minorité religieuse, alors que les Arméniens d'Alsar sont autochtones en Alsar. Ils ont un statut particulier. Alors, voilà, le problème, il est clair. Le statut des Arméniens, quel est-il ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers le monde, en France, etc., il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment d'appartenance au peuple arménien. Alors, ils sont français. Ils ont leur carte d'identité française, mais ils ont un sentiment fort d'appartenance au peuple arménien. Pourquoi ? Pourquoi ils ne se sont pas complètement intégrés ? Pourquoi ils ont ce sentiment qu'ils se réveillent entre eux, qu'ils se réveillent au fond d'eux-mêmes ? Parce que c'est normal. Parce qu'ils sont arméniens, en vérité. Ils sont réellement arméniens au fond d'eux-mêmes. Et ils sont très sensibles, évidemment, à tout ce qui concerne l'arménité. Et en plus de cela, et moi, je vous le dis aujourd'hui, ces gens-là sont des enfants de l'armée occidentale. Alors, bien entendu qu'aujourd'hui, ils ont une autre nationalité ou autre citoyenneté d'autres pays. Mais ce sont des enfants de l'armée occidentale. Et ils sont considérés par nous de cette façon-là. Ils ont des milliers d'années d'existence sur la même terre. Oui, je répète, les enfants d'armée occidentale ont des milliers d'années d'existence sur la même terre. Et ce sentiment d'appartenance dont on parle aujourd'hui est en train de se développer en Arménie occidentale même. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des milliers et des milliers d'Arméniens qui ont été turquifiés, kurdisés, alevisés, etc., qui reviennent sur leur identité arménienne et qui sont assoiffés de revenir sur cette identité arménienne. Qu'est-ce qui se produit exactement ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'en fait, les systèmes d'intégration, de désintégration de l'identité de ces populations-là ne fonctionnent pas. Même après un siècle d'islamisation, de turquification, de kurdification des populations arméniennes ou d'europénisation, ou tout ce que vous voulez, ces populations reviennent sur leur identité première. C'est un phénomène que nous devons tenir compte tous. J'ai eu le plaisir de rencontrer le haut-commissaire de la diaspora, M. Zalé Sinanian, qui travaille sur deux orientations précises, premièrement le développement économique de la République d'Arménie et ensuite, deuxièmement, sur la question de la rapatriation, rapatrier les Arméniens de l'extérieur en Arménie, en République d'Arménie. Donc, c'est une question très difficile puisque la plupart des gens, depuis 30 ans, cherchent davantage à quitter le pays plutôt qu'à y revenir. Il y en a qui reviennent, il y en a un petit peu. Mais en fait, on s'aperçoit d'une chose, qu'on étudie les choses de plus près, c'est qu'il y a beaucoup plus d'Arméniens de l'Arménie occidentale qui se déplacent en Arménie orientale aujourd'hui que des Arméniens de l'extérieur, c'est-à-dire d'Europe, des États-Unis ou autres, qui reviennent en Arménie orientale. Donc, il faut savoir qu'on doit tenir compte de tous ces éléments-là pour pouvoir avoir une vision d'avenir de notre pays. Si on ne tient pas compte de tous ces éléments-là, on se base sur quoi ? Sur des promesses. Mais là, on ne parle pas de promesses, on parle de réalité. Et je répète, le sentiment d'appartenance au peuple arménien est en train de se reprendre de vigueur en Arménie occidentale et dans toute la Turquie, en vérité. Et ça peut même créer, ça crée même des difficultés aux autorités turques, puisque vous savez très bien qu'il y a 15 ans auparavant en Turquie avec une seule population, c'est-à-dire les turcs, et qu'aujourd'hui, les choses ne sont plus du tout présentées, même sous le régime Erdogan. Les choses ne sont plus du tout présentées de cette même façon-là. Les choses sont présentées d'une façon complètement différente, puisqu'on retrouve aujourd'hui des Kurdes, on retrouve aujourd'hui des Alevis. On sait dire que toutes ces populations ont une identité propre des Zazas, des Arméniens, des crypto-Arméniens, etc. C'est vrai que pour la Turquie, les Arméniens seraient 60 000 à Constantinople, mais en vérité, on le sait bien et tout le monde le sait, de toute façon, à travers l'Europe et à travers le monde, que ce n'est pas du tout le cas. Et prochainement, on a une étude qui va être diffusée sur Western Arménia TV, qui rappelle le travail d'un professeur en Turquie, qui a étudié justement le nombre d'Arméniens qui vivent réellement, à partir de leurs origines arméniennes, en Turquie aujourd'hui. Alors bien entendu, il faut aussi tenir compte du fait qu'on ne parle pas des Arméniens comme nous, qui ont vécu le génocide, qui ont été obligés de fuir le pays. On parle des Arméniens qui sont restés sur place, islamisés, turquifiés, etc., etc., mais qui sont restés sur place. Voilà, et on ne parle pas non plus des Arméniens qui ont été génocidés, évidemment. Si vous faites un compte très simple, en 1915-18, il y avait à peu près 15 millions d'habitants dans l'Empire ottoman. Et sur les 15 millions d'habitants dans l'Empire ottoman, on compte entre 3 et 3,5 millions d'Arméniens. On ne parle pas d'Arméniens islamisés, il y a une différence entre musulmans et chrétiens. À l'époque, c'était ça qui permettait de faire les comptes. Sur les 3,5 millions d'Arméniens, 2 millions d'Arméniens ont été massacrés. Aujourd'hui, en Turquie, il y a 90 millions de personnes. En fait, si vous faites le compte, il y a 6 fois plus. Sur les 2 millions d'Arméniens qui ont été massacrés, aujourd'hui, nous, on est à 12 millions. On est arrivé à 12 millions de générations d'Arméniens qui ont été éliminés, si on fait une comptabilité par les proportions. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les Arméniens, que ce soit les Arméniens islamisés, chrétiens, qui auraient pu vivre sur ce territoire en Armène occidentale, l'État reconnu, aujourd'hui, on aurait plusieurs dizaines de millions de populations arméniennes sur nos territoires. Et ça, c'est une réalité. C'est ce qu'on a vécu, c'est notre histoire. Donc, c'est important qu'on le sache. C'est important qu'on puisse poursuivre notre travail pour qu'on puisse donner un avenir, un avenir non seulement à l'Arménie, que ce soit même l'Arménie ou l'Arsarque aujourd'hui, mais un avenir aussi aux Arméniens. Alors, vous allez me dire, ça va être difficile. Tout est difficile. Mais il va falloir quand même qu'on y réfléchisse très sérieusement. L'avenir de la République d'Arménie ne peut pas se faire sans l'Arménie occidentale de toute façon. Alors, vous avez eu raison d'insister sur la question de l'autochtonie. Je déplore que la nouvelle résolution du Parlement européen renvoie à la qualification de minorité et qu'elle passe écho à la première résolution de 1987 où, là encore, les Arméniens étaient renvoyés à un statut de minorité. La conscientisation de notre population sur le statut d'autochtonie est fondamentale car c'est elle qui va asseoir toute cette conscience des droits qui dépassent les contingences politiques et religieuses et qui vont permettre de travailler en adéquation avec ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire un peuple millénaire, dix fois millénaire, et qui entend défendre ses droits. Je souhaite inviter nos auditeurs à poser leurs questions. Elles peuvent être formulées en anglais, en arménien, en espagnol, un petit peu dans toutes les langues, d'ailleurs, où nous sommes en exil. Donc, n'hésitez pas, nous sommes vraiment là, afin de répondre à toutes les questions qui peuvent être ici soumises concernant l'actualité ou concernant les droits des Arméniens, tout simplement. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu sur l'actualité, nous travaillons avec les autorités d'Alsar, évidemment, pour que la question de l'autochtonie des populations soit reconnue par le Parlement, par le Parlement de l'Alsar. C'est un point important parce que ça va permettre et ça pourrait permettre aux populations d'avoir accès à l'ONU, d'avoir accès à certaines instances internationales pour défendre leurs droits. Et ça, c'est une chose. Et après, il y a autre chose. Il y a la question des réfugiés. Il faut savoir qu'au niveau des réfugiés, il n'y a aucune structure arménienne qui s'occupe de la question des réfugiés. Si je prends, par exemple, la question des réfugiés de Chouchi, ces populations arméniennes ont tout perdu. Chouchi est occupé par les forces militaires azerbaijanaises. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer, pour aider les populations arméniennes de Chouchi ? Aujourd'hui, on leur dit, en tout cas, certains milieux intellectuels leur dit en Arménie qu'ils n'ont même pas le droit au statut de réfugiés. Alors, il faut savoir que ce n'est pas vrai. Dans le sens où, comment se fait-il que les azériques qui ont quitté l'Azhar pour aller vivre dans les années 92-93, pour aller vivre à Bakou, ont obtenu un statut de réfugiés ? Et donc, Bakou n'a pas hésité à présenter près d'un million de réfugiés d'Azhar sur des chiffres phénoménaux qui ne sont pas réels en réalité, mais peu importe, Bakou a défendu la question des réfugiés de cette façon-là. Et comment se fait-il que nos populations arméniennes, puisqu'elles se sont déplacées sur le territoire de l'Arménie pour nous, ne puissent pas obtenir le statut de réfugiés ? Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est pourquoi n'y a-t-il pas aucune instance juridique qui permettrait à ces populations de faire une requête, par exemple à la Cour européenne des droits de l'homme, par rapport à tout ce qu'ils ont perdu. Donc, évidemment qu'on va s'occuper de cette question. Évidemment que nous avons le pouvoir de plusieurs dizaines de familles pour pouvoir agir au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais simplement, c'était pour vous informer, pour vous expliquer qu'en fait, nos populations arméniennes, nos communautés arméniennes, ne sont pas assez impliquées dans la question de la protection de nos populations. Et donc, pour réaliser, pour être à leurs côtés, pour les accompagner et pour pouvoir donc essayer en tout cas de protéger leurs droits, on doit faire certaines démarches juridiques. Il ne faut pas du tout laisser le champ à l'Azerbaïdjan d'essayer de valider juridiquement ces acquis militaires. Donc, je répète, ce serait une erreur des communautés arméniennes à travers le monde de laisser l'Azerbaïdjan valider sur le plan juridique ses acquis militaires. On doit donc intervenir sur le domaine juridique. C'est exactement ce qu'on a fait par rapport à la destruction du cimetière de Jukha, où même des organisations arméniennes prétendaient que Jukha faisait partie, était en Azerbaïdjan, mais Jukha n'a jamais été en Azerbaïdjan. Jukha est un cimetière, le cimetière de Jukha, qui était au Nakhichevan. Et le Nakhichevan n'a jamais fait partie de l'Azerbaïdjan. Il a un statut particulier de république autonome aujourd'hui sous mandat de protectorat de l'Azerbaïdjan, comme l'a eu la Cilicie sous mandat de protectorat français. Et c'est tout. Le Nakhichevan fait et fera toujours partie de l'Arménie de 1920. Ce n'est pas à nous, Arméniens, de faire croire le contraire. En tout cas, ça serait une erreur. Il y en a qui le font, mais c'est une erreur de démarche. Et bien entendu, sur cette base-là, personne ne peut faire de démarche au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Si les gens n'ont pas étudié suffisamment tous ces problèmes-là pour pouvoir, à mon avis, justement les exprimer. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur ces points-là. Et bien entendu, je suis capable de démontrer à qui veut bien entendre cette situation comme je l'ai exprimé. Cela concerne le droit à l'autodétermination et ce droit à l'autodétermination qui peut être… Pas seulement. Là, on parle des droits des États. C'est-à-dire que le Nakhichevan et l'Alsar sont des territoires qui font partie de l'Arménie 1920. Certes. Mais en s'emparant de ces droits, c'est tout à chacun qui peut aujourd'hui s'emparer de ces droits. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, les rescapés du génocide doivent s'emparer de ces droits. Alors, à cela, on peut ajouter que le droit à l'autodétermination des peuples et nations autochtones a été reconnu par une déclaration officielle à l'ONU par 144 pays. Et donc, aujourd'hui, les Arméniens d'Arménie occidentale, c'est-à-dire vous, vous avez ce statut aujourd'hui auprès de l'ONU. C'est à vous, comme disait Madame Margot Sion, de pouvoir vous emparer de ces droits qui ont été reconnus et de les défendre. De les défendre pour vous et pour vous, les populations arméniennes qui vivent à l'extérieur de l'Arménie occidentale et les populations arméniennes qui vivent à l'intérieur de l'Arménie occidentale. Il faut bien comprendre que l'Arménie occidentale a fait un pas énorme dans son processus de reconstitution nationale. Lorsqu'on siège aux mécanismes d'experts des peuples autochtones, chaque peuple clame son droit à l'autodétermination. Mais clamer ne suffit pas, il faut aussi travailler à sa reconstitution nationale. Et la reconstitution nationale qui passe aujourd'hui par la structure d'État et qui est en mesure de faire ratifier des traités, de travailler, de se pencher sur les différentes conventions, est une étape primordiale. Et j'aimerais à ce titre alerter l'ensemble de nos auditeurs qu'il s'agit là d'un processus de reconstitution nationale dont il faut s'emparer, et là vraiment j'insiste sur le mot, c'est s'emparer de ses droits pour les faire appliquer. Nombre de peuples d'ailleurs s'inspirent de notre travail, s'inspirent de la manière dont nous avons mis en place le système d'acquisition de la citoyenneté de l'Arménie occidentale, s'inspirent du fait que nous sommes aujourd'hui sur le terrain diplomatique et juridique et que nous faisons valoir nos droits. Donc c'est cette conscience d'une population conscientisée dont il est question ici. Finaliser notre conférence d'aujourd'hui. La clôturer. La clôturer. De toute façon, on vous transmettra par mail le dossier complet pour que vous puissiez vous y reporter dès que vous avez besoin. Et notre réunion d'aujourd'hui a été enregistrée, ce qui vous permettra aussi de mémoriser toutes ces questions-là. Eh bien, merci à tous et nous nous retrouvons, nous aurons le plaisir de nous retrouver sur des sujets qui vont venir bientôt, venir sur la table des questions que nous devons aborder absolument. Et là, ces sessions se poursuivront donc surtout le courant de cet été, en tout cas de ce printemps. Eh bien, je vous remercie. On reviendra sur la question du génocide des Arméniens en session 5, avant le 24 avril. Et ensuite, on continuera sur la question des monuments et du patrimoine arménien. Mais c'est important qu'on revienne sur la question du génocide pour que l'on puisse bien vous expliquer comment l'armée occidentale a constitué ses dossiers et a présenté ses dossiers, de moins les instances internationales. Je vous remercie, monsieur le président. Merci à tous et à très vite. Merci. 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 Merci.